Stéphane Guy nous fait comprendre que l'équipe de France dépend trop des clients. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des clients, on va appeler les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de faute, ici, nous, on est personnels par le faute. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochaines vidéos, si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que l'équipe de France dépend trop des clients? On a vu que ces derniers temps, sans clients, l'équipe de France ne gagne pas, les bons ne gagnent pas. Et du coup, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je pense que des gens n'ont pas encore trouvé un système pour jouer sans clients. C'est juste ça. Si des gens trouvent un système, ils peuvent s'en passer des clients. Mais après, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'essayants d'entraînement. Mais je trouve aussi, d'autre part, que la plupart des équipes, ils ont leurs joueurs majeurs. Le Portugal l'a eu avec Cristiano Ronaldo, il fut un temps. L'Argentine l'a eu avec Messi. Bref, la plupart des équipes, ils ont un joueur sur qui s'appuie. Le Brésil l'a eu avec Neymar, le Brésil l'a eu avec Kaka, le Brésil l'a eu avec les Ronaldo. Donc, le Brésil est un Ronaldo R9. Donc, je trouve que c'est un peu normal. Mais après, Deschamps devra trouver une équipe compétitive sans clients. Parce que clients peuvent se blesser en cours de compétition. Il faut prévoir un schéma sans clients. Au cas où, clients se blessent. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre réunion, les amis. Ciao, ciao.